La bouteille bleue se fait de plus en plus désirée. Depuis le début de la crise, son prix ne s'arrête plus de grimper. Avant c'était 20,19 euros, 20 euros, mais maintenant ça a augmenté. Ça ne peut pas rester comme ça. Pour moi c'est tout. Il chère beaucoup, il est chaud parce que avant il était 20,24 euros, il y avait 25,65 euros. En pêcheur. A ce prix s'ajoutent les frais annexes. Pour Diana, cette mère de famille de 4 enfants, ne disposant pas de moyens de transport, il faut faire des kilomètres lorsque les revendeurs près de chez elle ont épuisé leur stock. La plupart du temps il n'y a pas ici sur Matoury. Donc je me retrouve soit en ville Cayenne ou au Rémarmont-Jolivoir, même plus loin. Et le prix pour le taxer c'est entre 40 et 70 euros. Le tout électrique ça va faire augmenter plus l'électricité. Et ça sera encore des dépenses plus auxquelles je ne peux pas répondre. Il faut trouver des solutions comme le charbon. Moins pratique, il permet néanmoins d'assurer le service lorsque le gaz manque à la pelle. Avant la crise Covid, on trouvait le sac à 10 euros. Et maintenant, il y a des endroits où c'est 15 euros, des endroits où c'est 18 euros. Du côté de Saint-Laurent, le constat est différent. Si le prix réglementaire est le même qu'à Cayenne, c'est le manque d'approvisionnement qui exaspère la population. On ne trouve pas de gaz si facilement, on est obligé de faire la queue pour avoir du gaz. Donc moi je trouve que c'est quand même exagéré parce qu'ils ont quand même dit qu'on n'était pas en pénurie. Ça paraît déranger moi, dès que mon besoin, même si il a coûté 30, 40, 50, 200 euros, mon besoin m'a qu'acheter. Mais 25 euros, c'est rien. Une bouteille plus rare, des prix qui montent. Tous les ingrédients sont là pour favoriser l'économie informelle. Certains revendent la bouteille de gaz à plus de 40 euros sur les réseaux sociaux. 25 euros, ça peut aller. Ça peut aller, parce que quelqu'un ne doit pas acheter 10 bidons de gaz et puis qu'à 30 euros, à 50 euros, ça ne se paie pas. Je ne suis pas d'accord. Après avoir dépassé la barre symbolique des 20 euros en octobre 2020, le prix n'a cessé de monter. Reste à savoir s'il saura redescendre à sa valeur d'avant-crise où il tutoyait les 19 euros.